Musique de générique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse 2 pour un petit guide sur le mode photo. Alors je vais vous montrer comment j'utilise le mode photo, le tout nouveau mode qu'ils nous ont ajouté. Et je dois dire les amis que je m'amuse beaucoup sur le mode photo. Vous pouvez voir que j'ai pris de jolis screens avec mon personnage. Ça rend tellement bien les amis. Alors juste avant de commencer. Alors j'ai eu un petit problème au moment quand j'ai upload ma vidéo les amis. Alors j'ai dû re-upload la vidéo. Alors excusez-moi, il y a eu certains abonnés qui ont vu la précédente vidéo. Alors j'ai eu un petit bug. J'ai eu un peu que j'ai dû re-upload la vidéo. Et en même temps j'ai dû refaire un petit peu le montage. Pour bien sûr déjà vous le dire et certains ont déjà vu la précédente vidéo. Mais bon c'est pas bien grave. Le mode photo les amis, alors le mode photo franchement je l'adore. Je fais des combos dans le mode photo. Et en fait les amis, j'ai pu voir que en faisant mes combos, je pouvais activer le mode photo. Et faire une animation sur mon combo. Je vous ai fait des combos avec Goku. Je vous montrerai juste après le guide du mode photo. Alors on va pouvoir changer de personnage autant qu'on veut pendant le combat. et faire des petites actions pour prendre des photos hyper stylées. Vous allez pouvoir prendre des screens mais vraiment tellement stylées les amis de tous les angles. Alors pour changer l'angle de la caméra, vous inclinez sur R1, vous inclinez sur L1. On peut zoomer, dézoomer, ajuster la distance, faire pivoter notre capture et trouver vraiment l'angle qui nous plaît le plus pour faire une capture d'écran. Si j'appuie sur le bouton carré, je vais pouvoir mettre un filtre sur mon screen. Vous avez l'éteinte, saturation, contraste, éclat, distance focale, ouverture, vignette, distorsion de l'objectif. Et vous allez pouvoir mettre des filtres différents. Il y en a plusieurs. C'est pas mal du tout. On va pouvoir mettre d'éteinte, saturation, contraste, éclat, distance focale, ouverture, vignette, distorsion de l'objectif. Alors vraiment, il y a beaucoup de choses à faire avec le mode photo, les amis. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Ce qui est super aussi, les amis, dans Xenoverse 2, dans le mode photo, c'est qu'on va pouvoir mettre des petites bordures, mettre plusieurs stickers. Et vraiment, les amis, vous pouvez faire des images tellement stylées. Et franchement, ça rend tellement bien. En tout cas, le mode photo, je m'amuse beaucoup dessus. En tout cas, les amis, j'espère que ce petit guide sur le mode photo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à vous la faire partager. Moi, je vous ai fait pas mal de petits combos, les amis, avec le mode photo, avec Goku Ultra Instinct contre Jiran. Alors, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur les combos que je fais grâce au mode photo. J'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à très très vite et merci pour votre soutien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501